Voici le mastodonte de San Wagon dont les 24 sont couchés. C'est le train minéralier 1470 qui a déraillé le jeudi 22 avril 2021 aux alentours de 7 heures et 17 minutes. Les 300 mètres de la voie ferrée impactée les voici également. La cargaison de manganèse qui va être bientôt enlevée juste sur le côté. Un bilan matériel qui pourrait à vue d'oeil décourager quiconque sauf la société d'exploitation du transgabonais CETRAG. Aussitôt informé, la direction générale a déployé une importante logistique et un capital humain à guérir à la tâche pour rétablir au plus vite le périmètre endommagé. A la mi-journée de ce même jeudi, le travail a commencé. Comme disait Jean Écartes, chacun fait son petit métier. Mais ici, sur le terrain du déraillement du train minéralier, chacun exécute sa tâche avec application, abnégation et tout le savoir-faire nécessaire. Car le transgabonais est l'un des vecteurs de la croissance de notre économie. A la nuit tombée, le travail se poursuit. Le bourdonnement des insectes noctambules n'est pas suffisant à ralentir la cadence de l'exécution des travaux. Elle s'accélère plutôt davantage. Et tard dans la nuit, aux premières heures du vendredi 23 avril, le travail est réalisé à 98%. Il est 3h du matin. Là, c'est la première phase des opérations. Maintenant, on va passer la main aux collègues de l'équipement, de la voie. De toute façon, on va sur les délais déjà annoncés et on fera le possible de livrer dans les temps. Il reste 2%. Un écart que ne néglige pas non plus les cheminots. Au lever du jour, les équipes travaillent encore plus. Aucun instant n'est perdu. Le travail est fait à la perfection. A la nuit tombée, le chemin de fer est là. Le premier train le parcourt avec fierté et élégance. Le pari est gagné. L'estuaire et le rotogoué, ainsi que les différentes provinces traversées par le chemin de fer, sont à nouveau ferroviairement reliées. Sous-titrage Société Radio-Canada